Donc c'est un rassemblement des personnels de la vie scolaire, donc ce sont des AED, des AESH. Je pense qu'ils ont ras-le-bol de leur situation parce que pendant la crise Covid, ils ont été très sollicités. Il n'y a eu aucune augmentation de salaire pour eux, malgré la faible revalorisation salariale promis par Blanquer. Eux, ils sont vraiment au contact avec les élèves, ils sont au quotidien, ils ont une surcharge de travail. Mais en contrepartie, ce sont des emplois précaires, ce sont des emplois qui n'ont aucun avenir, donc ils n'ont aucune perspective d'emploi. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'ils manifestent leur colère parce que c'est aussi à l'appel d'un mouvement national, intersyndical, que l'ensemble de la profession se révolte pour montrer aux ministres qu'on refuse la précarité, qu'on refuse et qu'on souhaite avoir vraiment de vrais emplois. Une délégation est prévue d'être reçue vers 10h, donc nous on va les soutenir, on va les accompagner. Donc ils ont des vrais problèmes de salaire, sur les fiches de paie, il y a des aberrations incroyables, donc ils ont des quotités moins différentes, donc c'est ça qu'ils vont exposer à l'arctrice.